Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test 100% make-up et soins de chez Action. Donc le but voilà de cette vidéo c'est d'essayer de trouver des pépites à tout petit prix pour les petits budgets chez Action, magasins qu'on connaît tous, où on trouve de tout. A chaque fois qu'on va chez Action, même si on a besoin de rien, et ben on repart toujours avec quelque chose. Ça je pense que ça devrait être leur devise, mais sans plus de blabla, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Alors j'ai revêti mon super bandeau spécial soins, parce qu'on va attaquer par les soins tout simplement. J'ai acheté ce premier kit là en fait, c'est un kit 3 en 1 pour le visage, traitement calmant. Donc un kit qui contient un nettoyant, une lotion et un hydratant, censé élimiter les impuretés. Donc on va pouvoir tester ça de suite. Et chaque produit fait 50ml. Alors je vais prendre le nettoyant, je me suis arrangée comme j'ai pu hein. J'ai préparé un gant de toilette plein d'eau, donc je vais déjà humidifier un petit peu le visage. Et on va tester ça. Nettoyant visage pour peau normale. Appliquer sur peau humide, émasser avec des mouvements circulaires, éviter la zone de l'œil. Vous avez un petit opercule à enlever. Et écoutez on va regarder ça, donc c'est une formule, c'est une texture gel qui sent plutôt bon. Qui est censé mousser, après moi j'ai pas énormément d'eau non plus sur mon visage. Mais c'est pas grave, on va faire mousser quand même, comme on peut. Bon alors le produit sent bon, et puis au niveau de la texture c'est un gel nettoyant. Et je vais venir retirer tout ça avec mon gant de toilette humide. Bon alors au niveau des impuretés, j'ai toujours mes points noirs au niveau du nez. J'ai toujours mes boutons. J'en profite pour me sécher le visage également. Et on va pouvoir passer à la suite. Alors avant de faire les deux autres étapes, j'ai envie de me faire un petit masque. J'estime être une personne qui mérite des paillettes, et bien je m'achète des masques avec des paillettes. Alors moi j'ai toujours un petit peu de mal avec les masques peel off, parce que c'est super délicat quand tu t'enlèves les masques peel off. Surtout au niveau de la joue, ça tire de ouf. Donc écoutez, et bien on va tenter. C'est un pack de 4. Alors le peeling visage, donc masque paillettes, coûte 99 centimes. Et il est écrit que c'est un produit à base d'extraits de rose sauvage. Donc je viens ouvrir mon petit sachet. Il est écrit aussi que c'est un produit pour peau normale. Oh yes ! Ça c'est hyper satisfaisant. Un masque rose avec plein 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 de paillettes. Écoutez, on va s'appliquer ça sur la totalité du visage. Bien sûr, je vais contourner les lèvres et le contour des yeux. Bon déjà, au niveau de la quantité, je trouve qu'on en a pas mal pour une monodose, parce que vous pouvez l'appliquer vraiment sur la totalité du visage. Bon bah écoutez, esthétiquement ce masque, je trouve que c'est de la bombe. Voilà. Je vais aller me laver les mains, on va laisser poser, attendre que ça sèche, et puis je vous retrouve pour le résultat. Bon alors, il disait de le laisser poser 10 à 15 minutes, je crois, donc là je pense qu'on est bon. Je sens que ça me tire quand j'ai les muscles du visage qui s'activent. Alors, il faut déjà que j'arrive à décoller une des extrémités. C'est cet endroit-là, en fait, il y a des endroits où il n'est pas totalement sec. C'est lié avec le front. Bon, sur certains points, c'est dommage, parce que le produit, ça fait quand même une demi-heure qu'il est sur mon visage, et franchement, il y a certains endroits où il n'a toujours pas séché, quoi. J'arrive pas à tout le retirer d'un coup, c'est vraiment petit bout par petit bout. Ouais, sur les joues, là, il n'a pas séché. Du coup, je suis plus en train de retirer le masque en mode gel, comme quand je l'appliquais tout à l'heure, je m'en fous plein les doigts, que de le retirer en peel-off. Donc, attendez, je ne bougeais pas, je reviens, je vais me nettoyer le visage. Bon voilà, du coup, pour ce masque peel-off, alors j'étais trop fan de la texture, de l'esthétique, mais au niveau application, mais s'il faut laisser poser le masque une demi-heure à une heure, moi, je n'ai pas assez de temps. Voilà, moi, il faut que ça aille quand même relativement vite. Donc, je suis mitigée par rapport à ce produit. Et on va pouvoir continuer la suite de la petite routine soin avec la lotion pour le visage rafraîchissante. Donc, je me suis munie d'un petit coton. Bah, écoutez, déjà, au niveau du packaging, sympa, quand vous ouvrez le bouchon blanc, vous avez une sorte de petit opercule, en fait, en plastique comme ceci, que vous pouvez ouvrir et ensuite refermer pour éviter que le produit coule. Ça, c'est pratique et je n'ai jamais vu ça sur d'autres packagings, donc agréablement surprise. Alors, je viens en appliquer sur mon coton. J'aime bien, moi, en imbiber vraiment bien mon coton. On va en mettre sur le visage. L'odeur est agréable aussi. Ah bah, attendez, la lotion, il faut la rincer aussi. Appliquer sur peau humide, masser avec mouvement circulaire, éviter le contour des yeux, rincer avec de l'eau chaude. Bah, mince. Je pensais qu'une lotion, tu pouvais l'appliquer avec un coton et puis pas la peine de la rincer. Ah, c'est pour ça que ça mousse un petit peu, bah, mince. Oh, je suis grave déçue. Ça sert à quoi, alors, ce produit ? Je suis trop déçue. Bon, bah, écoutez, aucun avis à émettre sur ce produit-là parce que, bah, je comprends pas l'utilité, en fait. Et on va pouvoir passer à l'étape numéro 3 du petit kit. Donc, c'est une crème hydratante pour le visage. Et cette fois, c'est juste écrit « Appliquer sur le visage et le cou ». Il n'y a pas d'appliquer sur peau mouillée et rincée. Je vais ouvrir ça et enlever l'aubercule. Hop ! Idiote que je suis, j'arrive toujours à m'en mettre sur le bout du nez quand je sens le produit. Ça n'a pas forcément d'odeur. Ouais, c'est vraiment très léger. C'est pas bourré de parfum. On va en mettre aussi sur le cou. Écoutez, la crème, je peux pas trop vous dire ce que j'en pense. En tout cas, elle a bien été absorbée par ma peau. Elle laisse pas de résidus gras. Donc, je pense que c'est bien pour les personnes qui ont peut-être une peau à tendance grasse. Il y a vraiment une toute petite, une toute légère odeur, mais ça prend pas au nez, ça prend pas à la tête. Bon, écoutez, juste que je me renseigne sur la composition de ces trois produits, savoir s'ils sont dignes de confiance ou vraiment pas bons pour la santé. Et alors, ce kit coûte 2,79€. Donc voilà, le kit, le set de trois produits pour 2,79€. Et écoutez, maintenant que les soins sont terminés, on va pouvoir passer à l'étape, pour moi, qui m'intrigue le plus, qui m'intéresse le plus, le make-up. Alors, premier produit, je me suis pris un primer, tout simplement parce que c'est la base dans mon maquillage. Une bonne base. Alors, tout leur packaging, donc leurs produits maquillage sont de la marque Max & More Cosmetics. Tout leur packaging sont noirs, comme ça, avec l'écriture un petit peu dorée, rose gold. Et je les trouve plutôt sympa. Alors, celui-ci, c'est un primer matifiant. Base visage, donne au visage, un éclat radieux et aide votre maquillage à tenir plus longtemps. Donc écoutez, je vais ouvrir ça de suite. Voilà comment ça se présente. Alors, déjà, très qualitatif parce que le flacon est en verre. Le pochon en plastique, c'est un flacon de pompe avec une quantité de 27ml. Et le primer, je l'ai payé 1,99€. On va essayer ça tout de suite. Ensuite, je pense que j'active la pompe. Voilà. J'en ai mis cette quantité-là sur mon doigt. Ça sent un petit peu. Avec ce que j'ai mis sur mon doigt, du coup, je peux faire tout mon visage. L'odeur est douce et fraîche, mais vraiment pas empêtante. A voir du coup comment ça réagit avec la suite du make-up. Mais déjà, flacon en verre, je trouve ça hyper quali. Et alors, pour le fond de teint, déjà, je me suis pris cette petite éponge comme ça. Parce qu'il n'y avait pas 36 000 produits là où j'étais. Donc j'ai pris cette petite éponge teint. Alors, je ne sais pas du tout si en la mouillant, elle va gonfler comme les Beauty Blender que j'aime tant. Ce n'est pas précisé. Et donc c'est écrit éponge à poudre en latex. Elle est à 99 centimes. Donc je vais aller la mouiller. J'en reviens tout de suite. Bah écoutez, agréablement surprise. Parce qu'en effet, elle a doublé de volume. Je pense que vous pouvez voir par rapport au packaging en fait. Et du coup, au niveau de la forme, je trouve plutôt ergonomique. Vous avez une forme un petit peu de 8. Donc vous pouvez facilement l'attraper à ce niveau-là. La pointe, lorsque vous voulez faire des endroits un petit peu plus précis comme le contour des yeux. Et une face plutôt plate pour appliquer le fond de teint par exemple sur le visage. Et du coup, on va pouvoir s'attaquer au fond de teint. Alors pour le fond de teint, moi j'ai trouvé que cette gamme-là de fond de teint. Et alors il y avait plusieurs teintes mélangées. Et j'ai vraiment fouillé pour essayer de trouver la teinte la plus claire. Parce que vous aviez plusieurs teintes qui me paraissaient quand même foncées par rapport à la pastille et au rendu que vous voyez dans le M là. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est la teinte 122 Soft Beige. C'est un fond de teint mat. On va voir. J'espère que c'est pas trop foncé ou trop rosé. Et le fond de teint coûte 1,59€ pour 30ml. Donc à voir s'il est vraiment bien. Hop, j'enlève l'aupercule qui s'est cassé. Alors il faut que je recommence. Et écoutez, c'est parti. Je vais en mettre sur mon éponge. Et on va se laisser guider. Au niveau de la teinte, ça va peut-être être légèrement foncé. On va essayer. Bah écoutez, je pense que je suis plutôt bien tombée. Parce que vous voyez, je l'ai appliqué sur cette zone-là. On ne voit pas trop de différence de couleur. Au niveau de la couvrance, je dirais légère. Peut-être un petit peu médium si on en met un petit peu plus. Parce que là, j'ai quand même mes quelques boutons que j'ai sur la joue. Qui ressortent quand même au niveau rougeur. Je descends un peu dans le cou. Et alors ce que je vais faire, parce que le souci, c'est que je n'ai pas du tout pu mettre la main sur un anti-cerne. Il n'y avait pas d'anti-cerne de disponible. Je vais tester la pointe de l'éponge. Et mettre un petit peu de fond de teint à cet endroit-là. Pour justement venir travailler mes cernes. Parce que du coup, je n'ai aucun produit à mettre dessus. Oui, au niveau couvrance, ça reste quand même léger. Bon, écoutez, pour ce fond de teint, déjà, je suis super satisfaite pour la couleur. Pas de problème de couleur avec mon teint habituel. Je ne suis pas trop foncée, trop claire. Franchement, c'est nickel. Donc voilà, si vous avez l'habitude un petit peu de prendre les mêmes teintes que moi. Donc c'est la teinte 122 en mon soft beige. Plutôt bien. Et puis l'éponge, je l'aime trop. Elle n'est peut-être pas aussi douce, vous voyez, que les Beauty Blender. Mais elle s'en rapproche quand même. Donc franchement, pour 92 centimes, ça vaut vraiment le coup. Je suis grave contente. Et alors, autre produit que je n'ai pas. Je n'ai pas de poudre pour le teint. Vraiment pour fixer le maquillage, etc. Il n'y en avait pas. Je suis pourtant allée chez Action plusieurs fois. La première fois où j'ai fait vraiment la radia sur les produits, tous les produits que j'ai devant moi. Et après, j'y suis retournée plusieurs fois pour voir au niveau déco, etc. J'ai refait 2-3 petits achats. Et vraiment, à chaque fois, je passais au niveau rayon maquillage pour voir s'il y avait un anti-cerne ou une poudre de dispo. Et là, rien du tout. Donc est-ce que le Action qui est à côté de chez moi est un peu plus petit que les autres et ne propose pas tout ? Donc voilà, j'ai essayé de prendre un maximum de produits pour faire un maximum de choses. Mais anti-cerne et poudre, en tout cas, je n'ai pas du tout. Et alors, je vais quand même essayer de continuer mon teint avec cette petite palette duo bronzer et highlighter. C'est la teinte 505 Goddess Glow. Donc moi, je pense que ça peut le faire au niveau de la teinte poudre bronzante et éliminatrice pour donner à votre peau un teint subtil et un éclat ensoleillé. Et du coup, ce duo poudre coûte 1,49€. Et voilà comment se présente la petite palette. Donc c'est un duo de 2x4g. Là, je prends un pinceau qui est propre. On va pouvoir essayer ça. Voilà, alors déjà, niveau pigmentation, là, il faut y aller. Parce que j'en ai mis déjà vraiment un bon paquet sur mon pinceau, vous voyez, pour qu'il soit déjà bien teinté. Je ne trouve pas que ça ait une pigmentation vraiment top top. Il faut vraiment y aller plusieurs fois, mettre plusieurs couches. Et après, du coup, il faut essayer quand même de les dégrader. Bon, si au final, ça donne quand même un effet bonne mine, c'est un bronzer qui est plutôt chaud. Mais du coup, voilà, cette teinte-là, je pense que ça va bien pour les personnes qui ont la peau clé. Après, quand j'ai pris en magasin, je n'ai pas vu s'il y avait d'autres teintes. Je pense que si sur le packaging, ils mettent comme quoi celle-ci, c'est la 505, il doit quand même y avoir d'autres teintes de palette. Mais moi, en magasin, c'est la seule que j'ai vue. Mais écoutez, j'ai réussi quand même à sculpter mon visage. Voilà, et je vais quand même en mettre un petit peu pour sculpter le nez. Parce que j'aime bien en ce moment. Bon, de toute façon, je peux y aller parce que ça ne fait pas énormément de traces. Voilà. Et on va ensuite pouvoir passer à l'étape du blush. Donc, j'ai pris un blush en teinte de styroze qui fait 6 grammes. Donc, faire un jour en poudre, un blush sain et naturel pour vos joues. Et voici comment il se présente. Donc, le petit packaging de plastique basique avec le monogramme qui est gravé, en fait, en relief sur le blush. Et alors, le blush coûte 95 centimes. Donc, on va voir si la pigmentation est au rendez-vous. Je prends pareil un pinceau propre. Et je vais l'appliquer là. Alors, en sachant que là où j'étais, il y avait plusieurs teintes de blush. Et déjà, là, je le vois un petit peu plus sur mes joues que le bronzer. En tout cas, en moins de passage. Je vais en mettre un petit peu sur le nez. J'aime bien. Bah, écoutez, déjà, il se travaille facilement. J'arrive vraiment à bien l'appliquer. Il est mat, hein. C'est pas un blush irisé. Et là, franchement, je pense que pour 95 centimes, vous avez droit à une belle pépite. Parce que la pigmentation est quand même au rendez-vous. Oh, franchement, je suis bien contente de ce blush-là. Aïla ! Et alors, on continue l'étape du teint avec l'highlight. Alors, pour l'highlight, j'ai soit la partie highlighter de la palette de tout à l'heure. Ou alors, j'ai aussi acheté un highlighter en gouttes liquide, en teinte Starlight. Donc, c'est plutôt un rose gold, celui-ci. En lumineur liquide pour mettre en valeur les pommettes et avoir un teint lumineux. Et celui-ci coûte 99 centimes. Alors, j'ai envie d'essayer déjà pour voir au niveau pigmentation, etc. La petite palette. Et je viens prendre un petit pinceau que j'aime bien utiliser pour mes highlighters. Et je vais l'appliquer à ce niveau-là. Ici aussi. Ouais, bah écoutez, ça rajoute un petit peu de lumière. Ça resterait la durée. Donc, je pense que si vous voulez un highlight pour tous les jours, vous pouvez rester sur celui-ci. Et écoutez, on va maintenant tester l'highlight en gouttes. Voilà, il se présente comme ceci avec sa pipette. Vous avez un format de 10 ml. Et alors, je vais essayer d'en mettre sur cette zone-là. Ouais, je ne vais pas me risquer. Je vais essayer une première zone. J'en ai peut-être même trop mis. Alors, attendez. Et avec ce que j'ai sur le doigt, on va faire la suite. Oh mon Dieu. Et moi, j'ai toujours du mal, en fait. Avec les textures liquides, elle est travaillée à mon avis celle-là. Oh là là. En fait, tout ce que j'ai mis sur ma première pommette, ça va me servir à faire le reste du visage. Du coup, c'est dommage. Il faut que j'estompe tout ça. Je vais essayer de l'estomper avec le pinceau parce que du coup, ça me fait une grosse trace. Oh là là là. Et puis, ça a séché, bien sûr. Mince, regardez. Je ne sais pas si vous voyez, ça me fait une grosse trace. En fait, ce n'est pas du tout estompé. Moi, ça ne me convient pas du tout. Je pense que ce produit-là, pourquoi pas l'utiliser, vous voyez, après la base de teint, avant le fond de teint, pour illuminer. Je ne suis pas fan du tout. Il a séché trop vite. Je suis trop deg. Écoutez, ce n'est pas grave. On va continuer. Mais celui-ci, sauf si vous, vous arrivez bien à travailler les textures liquides. Moi, ce n'est pas mon cas. Je ne vous conseille pas. On va s'attaquer maintenant aux sourcils. Et pour les sourcils, je me suis pris un crayon. Donc, c'est en teinte brown. J'ai peur que la teinte soit trop chaude. Mais on va essayer. C'est un crayon double embout. Donc, vous avez un goupillon de l'autre côté. Et en plus, il est livré avec un petit bouchon taille crayon. Donc, plutôt cool. Et il coûte 89 centimes. Voilà comment se présente le crayon. Vous voyez le petit bouchon taille crayon. Et le goupillon qui est protégé par un capuchon plastique. Donc, écoutez. Je vais déjà brosser mes sourcils. Et puis, on va essayer. Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire avec mon gel. Je commence déjà par tracer le dessous. La pointe. Après, hop, je fonds tout ça. Alors, ouais, il me paraît quand même un peu plus chaud que la couleur naturelle de mes sourcils. Voilà ce que ça donne. Alors, je pense que vous verrez quand même que par rapport à mon sourcil naturel, celui-ci tire un petit peu plus sur le haut. Ça fait un petit peu étrange, je trouve. Ça fait grave rond, en fait. Je pense que si du coup, vous avez des sourcils en haut, c'est peut-être la teinte qu'il vous faudrait. Mais moi, c'est pas du tout celle qu'il me faut. Et le problème, c'est que l'autre plus foncé, il y avait soit blond, soit marron, soit noir. Après, au niveau de l'utilisation du crayon, très bien. Le crayon est assez gras. Enfin, il marque tout de suite. Et la partie avec goupillon plus taille crayon au niveau du bouchon, vraiment très pratique. Surtout pour le prix. Voilà, moi, le seul truc qui me gêne, c'est au niveau de la couleur qui ne me correspond pas. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà, les sourcils sont faits. J'ai l'impression... Non, ça fait trop orange. J'aime pas du tout. Entre là et les sourcils, vas-y, ça y est, ça commence à dégénérer un petit peu. Mais écoutez, on va continuer avec les yeux. Alors, pour les yeux, j'ai pas de base pour les yeux. J'en ai pas trouvé. Donc, je vais mettre un petit peu de la base à teint sur mes paupières. Comme ça, ça fera style. J'ai quand même une base. Et au niveau des palettes qui étaient disponibles, j'étais pas trop inspirée par les palettes de dispo. Et je suis restée, je pense, sur un type de palette qui passe partout. Voilà, vous voyez, c'est une palette dans les tons rose nude. Avec quelques violets métalliques. Et c'est la palette en teinte 500 qui s'appelle Pop It Up. Voilà, une palette de douze fards qui font chacun 1,5 g. Et vous avez avec un petit pinceau en boumousse. Ce qui est bien, c'est que ce sont une succession de teintes mat et élysées. Je trouve qu'il y a un bon ratio dans cette palette. Palette de fards à paupières avec douze couleurs de fards à paupières à utiliser sec ou humide. Et du coup, cette palette d'ombre à paupières m'a coûté 1,98 euros. Donc vraiment très très peu cher pour douze fards de 1,5 g. A voir si la qualité est au rendez-vous. Et du coup, je vais prendre un petit pinceau fluffy. J'aime bien ce style de pinceau pour faire des looks faciles à travailler. Et alors, je vais déjà venir poudrer la base à teint que j'ai appliquée sur la paupière avec la teinte la plus claire qui est la teinte Nuance. Parce que du coup, vous avez le nom des teintes située à l'arrière du packaging. Sympa. Alors, on va prendre celle-là et je vais poudrer tout ça. Ensuite, je vais venir tracer mon creux paupière avec celui-ci. C'est le fard plume que je vais appliquer en pli paupière. Et franchement, au niveau pigmentation, on est là. Regardez ça. J'en ai pas appliqué beaucoup et pourtant, c'est déjà tracé. Alors, à voir si j'arrive à estomper tout ça. J'ai un peu plus de mal à l'estomper en fait. Une fois qu'il est en place, il bouge pas trop. Je vais essayer du coup de le rendre un petit peu moins intense avec une teinte plus claire. C'est la teinte Juice. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Et toujours avec la teinte plume, en fait, je vais venir refermer mon creux externe. Mon coin externe, pardon. Et du coup, là, le fard qui me fait de l'œil dans cette palette, c'est ce orange métallique qui est juste ici. C'est la teinte Cerise et j'ai trop envie de l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc là, je viens le prélever au doigt et on va essayer de l'appliquer ici. Oh purée ! Je suis grave déçue de la pigmentation. Autant les fards mat que j'ai appliqués juste avant. Ils ont quand même bien marqué le creux paupière. Et là, pourtant avec le doigt, c'est justement plus pigmenté qu'avec un pinceau. Je suis grave déçue. Je vais essayer avec justement les embouts mousses qui sont livrés avec la palette d'en prélever et d'en appliquer pour voir si c'est plus intense ou pas. Il y a une guerre de différence. Écoutez, avec l'embout mousse, il y a une guerre de différence. Je suis grave déçue. Et ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu cette teinte ici qui est la teinte Dazzle et je la prends avec l'autre côté de mon embout mousse. Je vais la mettre en coin interne, en petit point lumière. Ça va, je fais son job. Et du coup, on va maintenant s'attaquer à une partie un petit peu compliquée, mais c'est pas grave vu que je ne suis pas habituée. J'ai pris un eyeliner aussi, donc eyeliner liquide en teinte noire qui coûte 99 centimes. Alors voici comment il se présente. La pointe est un feutre plutôt épais, mais un petit peu souple. On va essayer tout ça. Je vais quand même me munir d'une petite palette avec un miroir parce que pour moi, c'est plus pratique quand j'essaye de tracer les traits d'eyeliner. Je vais déjà faire le sens de ma virgule. Voilà, j'ai toujours ce problème d'eyeliner claqué au sol. Le souci, c'est que pour moi, je trouve que la pointe est trop épaisse en fait. Donc pour celles qui aiment les traits d'eyeliner épais, je pense que là, il n'y a aucun souci. Mais moi, je trouve que ça me fait tomber. Ça me fait les yeux qui tombent encore plus. J'ai essayé de corriger le tir comme je pouvais. Après, j'ai l'impression que celui-ci est quand même un petit peu plus épais que l'autre. Mais je n'ai pas non plus envie d'aggraver la situation. Et vous voyez, du coup, le feutre est tellement épais que je n'ai pas réussi à faire une jolie pointre vraiment toute fine au niveau de l'aile. Donc tant pis. Mais sinon, au niveau du produit, le produit marque hyper bien. Vous voyez, par-dessus les paillettes, etc. En un passage, vous pouvez faire votre trait d'eyeliner sans souci. Donc au niveau de la formule, franchement, nickel. Et je pense qu'il doit être sec. Il est sec et il est sans transfert. Donc au niveau de la formule, nickel. Moi, c'est juste au niveau de la pointe où je préfère l'eyeliner un petit peu plus fin. Voilà. Et là, on va maintenant s'attaquer aux cils. Alors pour les cils, j'ai deux produits. J'ai déjà acheté ce recourbe-cil. Déjà parce que s'il est bien, ça pourra remplacer mon actuel recourbe-cil qui est cassé. Et alors, ce recourbe-cil-là m'a coûté 99 centimes. A voir comment il agit en sachant que là, vous n'avez pas de recharge au niveau du coussinet. Bon déjà, c'est un bon point. Je ne me suis pas arrachée la paupière. Voilà, écoutez, il fait son job. Mes cils sont bien recourbés. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra parce qu'ils sont cachés avec le liner qui est noir derrière. Par contre, je pense que vous pouvez voir que du coup, le liner a adhéré au niveau du recourbe-cil. Et j'ai deux trous. Alors je corrige juste ça. Et on va maintenant venir utiliser un mascara. Mascara qui m'a coûté 1,39€ en teinte noire. Mascara volumisant. La brosse flexible sépare ici d'avec précision. Elle leur donne du volume. Et ce qui est bien, c'est que derrière, vous avez la forme de la brosse qui est dessinée. Joli packaging en doré. Mais un mix entre doré et rose gold. Et vous avez 11ml. Je crois que c'est les volumes un petit peu classiques au niveau des mascaras. Et c'est une brosse en pico-plastique. Voilà comment elle se présente. Et écoutez, on va essayer ça tout de suite. La brosse en pico attrape très bien les cils. Elle répartit bien le produit. Après, volumisant, je ne suis pas d'accord. Ça va juste noircir les cils. Le produit me paraît très liquide. Donc vous n'avez pas cet effet peut-être un petit peu pâte qui peut englober le cil pour le rendre un peu plus épais. Là, non. C'est juste noircissant. Je pense que c'est bien pour un mascara qui donne un effet naturel aux cils. Juste les noircir un petit peu. Après, bien sûr, les avoir recourbés. Ouais, c'est pas le mascara volumisant le plus ouf que j'ai trouvé. Je vais enlever ça parce que du coup, ça m'embête. On va remédier à ça puisque du coup, je me suis acheté 3 paires de faux cils. Donc ce petit paquet qui contient 3 paires de faux cils différents. Plutôt pratique. C'est écrit comme quoi la colle est inclue. Et cette boîte de faux cils m'a coûté 99 centimes. Vous voyez, le petit tube de colle est juste ici. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme faux cils ? J'ai bien envie d'utiliser cela ou cela. Ah, on va tenter cela. C'est des formes que je n'ai pas l'habitude de mettre. Donc on va tenter cela. Je vais déjà voir si la taille de la bande correspond à la taille de mon oeil. Ouais, moi je pense que ça va le faire. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec la colle qui est inclue. Ah, ça c'est bien. Un petit tambour comme ceci. Donc vous devez juste à venir l'appliquer directement sur votre bande de faux cils. Et attendre 30 secondes que ça commence à sécher. Je vais venir prendre ma pince à épiler pour le positionner correctement. C'est plutôt bien. Donc je vais de ce pas faire le deuxième oeil. Écoutez, voilà ce que ça donne au niveau des faux cils. Je sens qu'ils ne sont pas aussi souples que certains que j'ai pu acheter. Par exemple sur Wish ou AliExpress qui sont un petit peu plus souples et plus doux. J'avais déjà eu ce souci de colle vendue dans les kits où justement ça n'adhère pas du tout. Là, on est tranquille. Plutôt bien, plutôt réussi. Et on va ensuite venir peaufiner le look avec ce kit de crayon. Alors kit de crayon que je trouve très pratique parce que vous avez plein de couleurs. Et c'est censé être des crayons que vous pouvez utiliser et pour les yeux et pour les lèvres. Et ce set de crayon m'a coûté 2,49€. Donc vraiment peu cher pour 10 teintes. Vous avez les teintes qui sont notées sur le carton d'emballage. Pour rester dans le rose nude, j'ai bien envie d'utiliser celui-ci au niveau de la muqueuse inférieure. Pour voir comment il marque. Et en effet, il marque bien. Et on va pouvoir s'attaquer à la dernière étape make-up. C'est-à-dire les lèvres et pour les lèvres. Il n'y avait pas énormément de choses qui me bottaient mais il y avait ce petit kit qui contient 6 rouges à lèvres couleur nude. Et en plus, livré dans une petite boîte métallique que vous pouvez très bien réutiliser pour mettre, je sais pas, justement vos crayons de maquillage, etc. Bien sympa. Et ce kit de rouges à lèvres m'a coûté 3,95€. Il faut 1,7g. Et voilà après la boîte que vous pouvez refermer. Boîte métallique. Très pratique du coup lorsque vous avez besoin d'emmener des choses qui sont un petit peu fragiles. Alors j'ai bien envie du coup de reprendre mon petit crayon rose pour légèrement me tracer le contour de la bouche. Voilà, j'ai dégradé un petit peu vers l'intérieur avec le bout du doigt. Et au niveau des teintes, qui m'étendent bien sont ces deux-là. J'ai envie de rester sur le premier nude là. Celui-ci, il me tente bien. Donc voilà ce que ça donne pour le rouge à lèvres. Alors c'est dommage parce que j'ai l'air un petit peu sèche. Donc on voit, enfin moi je vois un petit peu les zones de sécheresse. Mais franchement j'adore la couleur. Et du coup très sympa. Après voilà c'est un mini lipstick. Donc à glisser dans son sac à main en retouche pour la journée vraiment tip top. Ou alors le petit kit à offrir en cadeau à une personne débutante. Voilà, de nude passe partout. Franchement c'est nickel. En plus avec le crayon ça passe crème. Franchement je suis plutôt contente. Plutôt contente du look. Et on va pouvoir passer à la dernière étape. C'est-à-dire le spray fixateur. Qui m'a coûté 1,49€. Et qui fait 75ml. Ah et c'est précisé comme quoi c'est vegan. Bon point. Agitez le flacon en utilisation. Vaporisez sur votre visage à une distance de 15-20cm. Et laissez sécher. Avertissement. Gardez les yeux fermés pendant l'application. Blablabla. Irritation etc. Les trucs qu'on connait. Alors petite bouteille en plastique de 75ml. J'aime beaucoup l'esthétique du flacon transparent comme ça. Avec un petit peu légèrement rose. Et alors je vais déjà... Voilà. L'odeur par contre me paraît suspecte. Alors on va tester ça. Ah l'odeur c'est pas l'une des meilleures odeurs que j'ai pu sentir dans un spray fixateur. Je suis vraiment pas fan. Alors du coup je vois au niveau du front du menton. Là où le fond de teint n'avait pas forcément bougé. J'y brille quand même un petit peu plus. Alors c'est peut-être à temps qu'il continue de sécher. Mais je pense que ça va être plus un spray pas du tout matifiant. Mais un spray qui va vous apporter un petit peu de glow. Donc à voir au niveau de la tenue du make-up. Mais ouais je suis vraiment pas fan de l'odeur. Et écoutez on arrive au terme de ce look. Au terme de cette vidéo test. Alors ce que j'ai pensé des produits. Sur certains points on peut être surprise. Je suis vraiment fan par exemple du kit de crayon. Du blush qui est assez subtil. Assez naturel mais très joli. Les rouges à lèvres nude aussi que j'aime beaucoup. Le liner qui est quand même bien noir. Juste comme je vous ai dit la pointe qui ne me convenait pas. Le fond de teint avec lequel j'ai réussi à trouver ma teinte du premier coup. L'éponge qui est vraiment hyper kiffante à utiliser. Les faux-ciels qui sont plutôt jolis. Après comme je disais je les trouve un petit peu raides. Mais voilà chaque produit a ses pour et contre. Mais j'ai quand même pas mal de bons points. De toute façon je vous en ai parlé à chaque test de produit dans cette vidéo. Donc à voir en continuant de les utiliser. Après ce look je l'aime quand même bien. Voilà c'est rose corail. C'est des couleurs que j'adore. Comme je vous ai dit un petit peu déçue sur la pigmentation du phare métallique. Mais c'est pas grave. J'ai vu que les autres étaient quand même un petit peu plus pigmentées. Donc franchement et en plus pour le prix des produits. Je pense que pour une personne qui est novice en make-up. Ou qui renouvelait son stock de make-up. Mais qui n'a pas forcément les moyens. Je trouve que vous avez quand même de bonnes pépites. Qui ont été présentées aujourd'hui. Au total je m'en étais sortie. Alors pour 33,38€. En sachant que j'avais 2-3 trucs à côté. Donc je dirais là... Allez si j'enlève ça, ça... Ouais. Je dirais là j'en ai pour à peine plus 25€. Pour faire un full face. Donc c'est nickel. En comptant en plus les soins. Franchement moi je dis il n'y a rien à dire. Au niveau du prix on ne peut pas faire plus bas. C'est un truc de fou. Écoutez on arrive donc à la fin de cette vidéo. En tout cas si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. A me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous voulez que je continue cette série un petit peu full make-up. Avec des produits d'une seule marque. Moi je suis bien tentée par ça. Et je pense que ça peut vous aider. D'ailleurs c'était un type de vidéo qui m'avait été demandé. Que j'avais noté. Donc c'est pour ça. Si ça vous convient. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste à côté. C'est gratuit, c'est facile et ça fait hyper plaisir. Si vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Attendez la fin de cette vidéo. Vous aurez des suggestions qui apparaîtront en pop-up. Vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Vous avez une petite vidéo qui s'applique juste à côté. Avec mes différents identifiants. Et écoutez-moi en attendant la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et bonne fin de journée. Bye ! Sous-titrage ST' 501